Et coucou tout le monde, salut YouTube, salut Discord, salut Twitch, je fais quand même un petit coucou à ceux qui sont en vocal avec moi, salut Christophe, Fred, c'est Nginou, mes smooks en vocal avec moi, bonsoir ! Bonsoir, on a préparé nos valises, on a préparé tout ce qu'il fallait, c'est parti, 20h de stream, ou presque, on va quand même dormir pendant la nuit, étape 31 de Lasgari et faire tour 2, on part au Turkmenistan, qui ne sera qu'une escale, vol de 3h30, qui ne sera qu'une escale avant notre grand vol, étape 32 pour YouTube, ça sera la vidéo suivante, entre HKBAT et les Samoa et Apia, on est donc parti pour une belle aventure, on a préparé nos valises, ça a fait un peu pareil, depuis ce matin on est là en mode, allez, allez, let's go, on se prépare, avec Fred on a fait quelques réglages et tout, c'était vraiment, vraiment, vraiment chouette de se retrouver dans ces ambiances de vol long courrier, le 787-900 de la compagnie TUI Fly est prêt, ici à Athènes, presque prêt, décollage d'ici une vingtaine de minutes, je pense, mais je vais d'abord saluer tous ceux qui sont sur Twitch, remercier Equilibre pour leur aide, souhaiter un bonjour à Gayet Alex, monsieur Pistache, il y a Factory aussi qui est là, dont ceux que je n'ai pas encore salué, Ogrien, Marcus, Emricou, merci à vous tous, merci à ceux qui sont en jeu aussi, même si je pense que je les ai tous cités, ça fait plaisir, donc le programme est assez simple, on arrivera vers, donc là je vais streamer jusqu'à 18h environ, enfin non, 18h, 18h30, grand maximum, et puis après on arrivera vers, enfin je vais arrêter, je vais aller manger, je reprendrai un peu avant 20h, vers 19h30, et arriver vers 21h normalement à HKBAT, et puis après on repréparera l'autre vol, décollage vers 22h pour Apia, et arriver demain, dimanche, vers 14h, mais pour le moment, pour ce vol-ci, et salut Sleman et Factory, donc on est à Athènes, on est presque à 7h du matin, on va se renseigner d'abord sur la météo, à Athènes et à HKBAT, je vais vous montrer ça ici, Open Airport, donc actuellement, à Athènes, on va décollir de la 21 gauche, pour information, la météo nous annonce un vent ici à 190 degrés, et 9 nœuds, et alors, température 15 degrés, et un ciel globalement dégagé, donc sur Athènes, tout va bien, sur UTAA, sur HKBAT, on aura actuellement une température de 5 degrés, ciel dégagé aussi, à priori, donc tout va bien, un vent plutôt calme, même inexistant, je ne pense pas que ce sera le vol, avec les conditions climatiques les plus extrêmes qu'on pourra vivre, on verra pour l'arrivée à Apia, donc voilà, l'altimètre est de 1012 hectopascal, pour la route, on en parlera en vol, je ne vais pas détailler grand chose là maintenant, mais juste pour ceux qui sont avec moi en jeu, donc j'ai pris la 21 gauche pour l'aéroport d'Athènes, je suis actuellement à la porte Alpha 5, voilà, donc la 21 gauche, ça va être un décollage là-bas, ah oui, c'est plutôt là-bas, parce que je n'aurais pas mieux fait d'aller à la 21 droite, bon écoutez, j'ai encore des 21 gauche, on va voir ce que FSHUD me propose, et HKBAT est arrivé 29 droite, pour le moment, ILS donc 29 droite, MAM 29 alpha, le départ sur Athènes, ça sera CRODE de Foxtrot, et salut Nathaniel, merci FRISX26 pour le follow, et bienvenue en Asgari, je vais demander, je volerai à 39 000 pieds, je vais regarder ce qu'il me propose, lui, il me propose aussi la 21, ah non, il propose plutôt la 21 droite, je vais peut-être aller la chercher, ouais, je suis désolé, je sens ça en dernière minute, CODE de GOLF, GTA V, elle est plus proche, j'avais confondu le sens des pistes, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, on va demander le Flycreance, je vole en TUI, voilà, je trouvais l'avion assez sympa, j'avais hésité avec l'air New Zealand, vu qu'on va partir vers la Nouvelle-Zélande, même si on n'atterrira pas en Nouvelle-Zélande, Squawk, 55, 5, 3, Flycreance, lundi même, Nathaniel, lundi, ok, donc ça c'est bon, donc on va changer tout ça, importer tout ça dans le plan de vol, et puis, eh bien ouais, on sera quasi à l'heure, pour un départ dans les temps, et ça c'est des grands vols, ce sont des très 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 chouettes vols, on part vraiment à l'autre bout du monde, et c'est génial. Voilà, donc début du repoussage, en tout cas, la petite voiture va arriver juste devant, le soleil se lève sur Athènes, 7h du matin, levé du soleil, on a Smooks, Monsieur Pistache, Christophe et Sengenoum qui sont là, donc sur Youtube, pour rien vous cacher, j'ai un problème de porte, je n'ai plus de problème de porte, ça va, ça s'est résolu, tout est fermé, ok, il me met insuffisant de fuel, ça se réglera pendant le vol, je pense qu'il me met ça, parce que je vais prendre un peu sur la réserve, par rapport à ce qu'il dit là, c'est pas très grave, j'ai confiance dans les données SimBrief, donc pas de soucis là-dessus, je vais mettre le petit indicateur de position ici, et puis après, comme dit Sengenoum, sur Boeing, on garde les portes ouvertes, c'est jamais, évidemment, c'est le mode horizon, du 787-900, mode gratuit disponible pour flysim.to, il faut avoir le jeu version premium, pour avoir le Boeing, qui est ensuite converti en 787-900, j'enregistre des vidéos YouTube aussi à Nathanael, voilà, alors, donc le nez à droite, on y va, pas de soucis, du coup, démarrage premier moteur, moteur droit, c'est parti, c'est parti, c'est parti, la version moteur générale et électrique, vous avez deux versions, la grande majorité en internet, j'ai quand même des let's play propres sur YouTube, mais oui, c'est une boîte à souvenir YouTube, et salut Ben, alors, je ne sais pas pourquoi les gens gueulent, mais ça va se calmer, ne vous inquiétez pas, tout va bien, j'ai l'impression que, je vais quand même vous enlever les clics, non, c'est bon, ils arrêtent, c'est très bien, ils sont contents de partir, tout va bien, évidemment, ce n'est pas un avion payant, on n'est pas dans le PMDG, etc., mais pour les vols, alors, pour ce vol, si j'aurais pu prendre le PMDG, pour le tout premier, et partir sur un Boeing, long courrier après, pour le vol de 16h, pour l'étape 32, mais voilà, c'est un mode, mais franchement, il n'est pas mal, alors qu'on a là, des avions qui attendent, fin du pouce, poche, pardon, du repoussage, pardon, on a un Lufthansa, et un IGN, alors les moteurs, ça me paraît bon, on firme, good engine start, on va demander, le taxi, alors, Echo, Charlie 2, Echo, Charlie, K, Alpha 13, on va regarder un petit peu, ce que ça donne ici, en termes de roulage, donc Echo, Charlie 2, il va me faire aller par où, lui, Charlie 2, Echo, et puis, aller, par le K, donc c'est là qui veut que je tourne, ouais, donc je vais faire ça, puis ça, et puis Alpha 13, ok, parfait, c'est du caldeur, peur, personne n'a peur de moi, personne, ok, RTO, ça c'est bon, on va enlever la PU, Gardez toujours les checklists, anti-ass, recall, flight control, wound equipment, APU, take-off flaps, ok, ça va bien, le taxi, allez, let's go, on peut rouler, début roulage, 7h06, on est parti, on va donc quitter l'Europe, je rappelle que l'IFR Tour 2, c'est un circuit autour du monde, des villes, dont le nom commence par la lettre A, est capable de nous accueillir dans des aéroports en liner, et on part donc pour l'Asie, Océanie, pour l'Océanie, d'abord pour l'Asie avec Ashkaba, la capitale du Turkmenistan, capitale du Turkmenistan, qui nous permet de faire une escale au fait, parce que notre destination c'est Apia, la capitale des Samoas, au large de l'Australie, je vous montre la carte, début du vol tout à l'heure, mais Athènes jusqu'au Samoa, c'était compliqué, en termes de gestion du carburant, on n'a pas eu le choix, que de prévoir une escale, ça a dû ce match aussi, on a Fred aussi qui est là, monsieur le pistache, Christophe, alors celui-là, on va le laisser passer, bien le bonsoir le doc, du Transavia, je me suis dit ça y est, première disparition, premier crash, non c'est moi, aïe 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 aïe, combien en restera-t-il à l'arrière, et peut-être que certains vont nous rejoindre aussi à Ashkabat, pour le deuxième vol, départ vers 22h, mais on en a pour 3h32 de vol, pour ce vol là, je pense à la verte, n'ai pas vu mon pamphlet, quand toutes ces belles qui envahissent mes autoroutes, aujourd'hui, je suis désolé, je vous avoue que, ce serait plus tranquille, quand on sera en vol, on a du Turkish Airlines, British Airways, Wither, c'est ici qu'il va falloir tourner, c'est ici qu'il va falloir tourner, ah bah il a disparu, c'est aussi simple que ça, c'est évaporé, on va avoir une vue magnifique, sur Athènes, alors Athènes sera sur notre droite, quand on va décoller, le décollage, ça vous voyez un petit peu, donc Athènes sur la droite ici, le port du Piret est là-bas, on a vraiment cette montagne qu'on voit devant là, et Athènes est juste derrière, la ville, et nous on va décoller, et remonter à, faire une boucle, notre route est complètement vers l'est, on a un EasyJet là, on a Gayet en F22, un EasyJet là, on a des Me Kidg… J'espère que ça se passera bien Pour tout le monde Merci à ceux qui ont réservé Leur soirée Merci à vos familles Chérie je vais Arriver avec Asgard On va faire 20h de vol Au revoir Mon dieu Merci le doc Merci beaucoup Allez les Asgariens Faites vous plaisir Allez-y Je vais vous regarder décoller Enfin ceux qui sont devant moi En plus on va avoir une belle vue Avec Ce pistache il est là Christophe aussi Gayette Et Fred tu peux y aller Je vais voir décoller par l'aile On va mettre Et il faut départir Salut Arnaud Oh non pas spécialement Nathanael Viens qui veut Salut Minastérit Merci d'être là Salut Ilfan Ok j'ai l'autorisation De m'aligner Il y a un chrono sur la Sur le 787 Enfin il va se mettre Automatiquement je pense Vent 205 à 11h Piste 21 droite Autorisé au décollage On a un vent de face Vous le voyez bien Avec Je vous oublie à chaque fois Vous allez me le rappeler Le manche Un truc comme ça Non c'est quoi Alors J'ai vérifié que tout est ok Self-loading Tout va bien C'est toi le manche C'est l'impression C'est l'impression d'avoir Tout oublié Ça c'est bon Une manche à air Bah oui c'est ça Let's go VR à 150 Merci incendie Merci incendie Pour l'abonnement Positive rate Gear up C'est l'impression d'avoir Quelle vue Et Merci de le dire Minasterite Et nous pensons fort A Watch Dogs Evidemment Et nous lui confions Ainsi que A sa famille Le vol Et le stream De ce week-end Donc la ville d'Athènes Là-bas A droite On voit les points D'intérêt en jeu De l'Acropole Et du Parthénon Pour le moment On suit bien Le plan de vol Je pense qu'on a une contrainte A 210 Parce que c'est pas normal Qu'il n'aille pas plus vite Ouais On a une contrainte A 210 C'est normal Actuellement Tout se passe bien La ville d'Athènes Sur le côté Le port du Pyrée Juste là-bas Allez Est-ce qu'on va apercevoir L'Acropole Est-ce qu'on va la voir De loin Ça serait fou Alors l'Acropole Lui Le Parthénon Je ne sais pas Ah ouais Ah si quand même Assis sans loin Mais on les voit Ah c'est fou Un Boeing Face à l'Acropole C'est Tellement symbolique Il y en a une contrainte Aussi au niveau Ah oui Il faut qu'on soit en dessous 3000 Ok on ne montra pas plus Bah ça nous permet De voir Athènes C'est bien Le jeu s'en fout Et l'Acropole C'est donc la montagne Le plateau roche calcaire Enfin la montagne C'est bien la colline On va dire Au sein de la ville d'Athènes Elle a longtemps servi De citadelle Un site Que de sanctuaires religieux C'est un des sites touristiques Les plus visités du monde 156 mètres La colline Le plateau a d'abord été utilisé Comme habitat Puis comme forteresse Avant de devenir Au cours de l'époque archaïque Puis à l'époque classique Un grand sanctuaire Principalement consacré Au culte d'Athéna La déesse évidemment De la sagesse De la stratégie militaire Avec donc le fameux Parthénon Qui est juste dessus Le Parthénon Littéralement la salle Ou la demeure Des vierges Destinée à la conservation D'une sculpture De la déesse Athéna Patronne de la cité C'est un appartement Pour femmes célibataires Parthénon Dans une maison Oh la 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 Mais ce départ Ce départ Ce départ Quelle beauté J'attends la fin de la contrainte A 210 Mais ça nous fait Une petite visite Du coin C'est pas mal aussi On devrait arriver En milieu De De journée A Ashkabat Enfin non Je vais repréciser ça Après Au milieu d'après-midi Je ne sais plus Avec tous ces fuseaux horaires On s'y perd un peu La mer est G Là je vais continuer live 40 minutes Jusqu'à la croisière Présentation du vol Et puis après J'irai manger Et puis après Je reviendrai vers Un peu avant 20h Alors Pour la fin de l'approche Et l'atterrissage Mais aussi pour l'even sur Elite Avec un commandant Qui viendra nous streamer ça ici Et puis après Ce soir Atterrissage Et puis Dans la soirée Lancement du deuxième vol Vers les Samoa C'est le PC tourner Toute la nuit On ira dormir Et demain Atterrissage vers 14h Au Samoa Alors il respecte bien La contrainte On a encore 13 miles Nautique C'est tout à fait normal Enfin tout à fait normal A mon avis Un ATC Nous aurait donné Une autre Nous aurait sûrement dit Il doit donner L'autorisation de monter Merci Factorie Merci Factorie C'est tellement beau Juste admirer Juste admirer Les paysages Avant de monter plus haut On va regarder les cartes Mais les cartes Je pense que c'était Ouais Il fallait se rendre sous 3000 On n'a pas le choix On n'a pas le choix On n'a pas le choix Il y a l'aéroport juste là-bas Oui Donc pour ceux qui découvrent Flight Simulator Et bien en fait Le monde entier Est reproduit Tous les aéroports Tu peux aller partout Où tu veux Et Tu peux piloter Tous les types d'avions Que tu veux Tu peux faire Comme tu veux Tu peux Il y en a pour tous les goûts Pour tous les niveaux Il y a des modes partout C'est vraiment Des références Grand public En termes de simulation de vol C'est assez dingue Et le temps de vol est le même Après tu peux accélérer le temps Mais c'est pas drôle Enfin voilà Tu peux accélérer le temps Mais ici l'objectif C'est clairement pas ça C'est vrai qu'on va prendre Sur les réserves Mais peut-être Quand en croisière On rattrapera un petit peu On a une réserve de fuel De 5-4 je pense Et d'où le message Insuffisant de fuel Que j'avais tout à l'heure Et que j'ai encore Si vous regardez On verra quand il s'enlèvera Mais je pense Qu'il n'y a pas de soucis Au pire On prendra sur les réserves Et ciao Nathanel Et merci Finalement c'est un bel au revoir A l'Europe C'est comme un tour Un tour d'honneur Autour de la péninsule grecque Et d'Athènes Pour un fou Pour ça mais c'est pareil Il me dit que c'est l'eau Au niveau des Ouais mais c'est Ça va Après c'était On n'a pas la précision D'un PMDG ici Ou autre Ouais voilà J'ai peut-être un vent favorable Aussi Et puis après quand on sera en croisière On va avoir la fin de la contrainte Voilà Et la radio nous le dit aussi Climb Flight level 2 4 0 Et là On n'a plus de contraintes Aussi de vitesse On est parti Non faut que je fasse encore Enfin faut que je publie La vidéo de Sleman aussi Il y a trop dans ma tête Non mais je vais la publier ce week-end Alors je vais attendre les 10 000 pieds Donc c'est complètement dégagé Même mieux on va la regarder en stream Tout à l'heure Vous n'êtes pas prêt Ouais Non c'est pas un teaser non Ok on va passer les 10 000 pieds On est quand même parti depuis 11 minutes Ça m'avait semblé un peu plus long Voilà les 10 000 Honnêtement je peux enlever les... Cabin crew You're free to move around the cabin Ladies and gentlemen Good morning once again You may now use your electronic devices Just a reminder to make sure that you keep your seatbelts fasted until the sign is turned off by the captain At which point you will be allowed to move around the cabin Don't forget that if you need assistance for any reason just press the button above your head and the flight attendant will be with you as quickly as possible And with that I take the opportunity once again to wish you a pleasant flight and I'll speak to you soon Thank you Ladies and gentlemen the captain has turned off the seatbelt sign so you are now free to move around the cabin C'est fou We recommend that you remain seated with your belt fasted at all times during the flight Thank you Alors la petite île que vous voyez en dessous C'est l'île de Kea C'est l'archipel des Cyclades Le cœur n'est pas mal là Bien justement arrêtons nous un petit peu sur la route et sur le vol On va voir un petit peu ce qui nous attend Donc départ d'Athènes Nous partons à Ashkabat Pour cette 31e étape de l'effet retour 2 Dans la foulée on fera directement l'étape 32 Qui nous emmènera très 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 loin au Samoa Je pense qu'un jour je vais tomber dessus Voilà au Samoa ici À Apia c'est notre objectif du week-end Ça sera un vol à près de 16h La 3h30 de vol à travers la mer Régé tout d'abord Et puis la Grèce passage au-dessus d'Izmir Et puis la Turquie pardon Au-dessus d'Izmir Ensuite passage au-dessus de Afyonka Raissa Alors je pensais que c'était Ankara mais Ankara est plus hausse quoi Et Ankara est là voilà Ankara est plutôt là on sera au sud d'Ankara Le relief turc L'est de la Turquie Euh... On passera au sud de la Géorgie Egalement la mer Caspienne en dessous Je pense que c'est l'Azerbaïdjan là Ouais L'Azerbaïdjan au sud de Bakou Pour ceux qui veulent Il y a pas quelqu'un qui voulait des photos de Bakou tout à l'heure Et puis après le Turquenistan est tout simplement de l'autre côté Euh... Avec l'arrivée ici à Ashkabat La capitale du Turkménistan Voilà donc Le vol qui nous attend C'était l'escale pour moi la plus simple Parce que 20h de vol c'était compliqué Maintenant je les repère tout de suite les Samoa Donc 20h de vol au niveau du Caban c'est pas possible Donc on fait l'escale à Ashkabat Euh... J'avais prévu au départ une escale à Abu Dhabi Mais ça nous rallongeait le temps de vol Parce qu'on descendait en fait Alors que là on suit un peu l'arc Avec je vais dire... La courbe terrestre on va dire ça comme ça Voilà donc Le programme de ce vol En termes de météo Franchement tout va bien On aura pas trop de soucis Notamment à l'arrivée On va regarder sur Windy ça va être plus simple Je vais mettre ici les... Puis j'irai chercher le métard aussi On va regarder sur Windy Parce qu'à Batissier Athènes là Actuellement les nuages ça va Actuellement la pluie ça va Le vent 39 000 pieds J'ai dit j'ai perdu tous mes repères On aura un vent favorable On aura un vent favorable pendant le vol Et plutôt fort Suivant notre route Ouais on va vraiment passer dans des... Il faudra surveiller pour aller record Salut me le dit Euh... Tout le monde sait que la terre est plate C'est vrai on en est là C'est vrai ça va évidemment Je vérifie bien dans le briefing Qu'on a un vent favorable On aura du P44 P044 Donc vraiment On sera porté par le vent On va regarder Ashkabat Au niveau des températures 5 degrés Forcément il fait un peu plus... Un peu plus frais On arrivera donc vers... Ouais je vais mettre vers 21h sur place Il faudrait avoir des températures négatives Je pense même si c'est la première fois Qu'on aura des températures négatives Sur l'effet retour d'eau On peut regarder dans les stats Là on a jamais eu de température négative Sur l'effet retour Mais on verra bien En termes de vent Ça devrait le faire En... En surface En termes de nuages Voilà en termes de visite... Ouh ! Ah oui ! Il devra y avoir du brouillard En même temps Quand on s'est entraîné avec les 787 900 à chaque fois on a eu du brouillard Ou une météo un peu... Un peu agitée Donc euh... Donc voilà Curieux de voir un peu ce que... Ce que ça va donner On jette un coup d'oeil à la météo pour Apia Parce que c'est quand même l'objectif De notre vol Actuellement si vous regardez en termes de pluie et de tonnerre Donc demain on arrivera vers 13h Bah voilà On sera en plein milieu des orages demain A priori dans la région Et le vent sera pas mal non plus je pense Enfin pas mal Ça devrait le faire On devrait avoir un peu de vent Et donc de la pluie et des nuages Et de la visibilité compliquée sur Apia Même si euh... C'est un peu euh... Tôt pour en juger Mais la tendance est la même depuis le début euh... Depuis le début de la semaine Donc y'a pas de raison que ça change Voilà donc comment se présente Le vol Mais on va se replonger dans le vol Avec euh... L'arrivée sur les côtes turques On y a... On a Izmir là-bas Vous le voyez... Vous la voyez pas la ville S'il y a un petit peu en dessous Vite dix mire Bien connu pour euh... Pour ses vacances On va dire ça comme ça Ahah ha 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 ! du coup on est toujours en insuffisant de fioul mais le vent va être favorable donc ça devrait ça devrait se calmer en tout cas j'espère on va faire un peu les stats on va regarder un petit peu tout ce qui est prévu donc là on est bien sûr ezmire ça va ça se passe bien l'arrivée elle est prévue alors Ankara HKBAT c'est UTC plus 5 je pense si je ne me trompe pas et merci Charles qui m'annonce qu'il est prêt pour tout à l'heure un grand merci pour élite donc UTC plus 5 9 plus 5 ça fait 14h on devrait arriver à HKBAT vers 14h mettons un petit peu les stats Twitch les stats IFR tour donc on est parti pour le 32e vol en nombre de kilomètres départ Athènes arrivée HKBAT mon dieu je vais devoir trouver ah non c'est bon ça c'est comme ça salut Nexluxx merci d'être là c'est que 3000 kilomètres en fait c'est pas très très loin sauf qu'on connaît plus rien à la géographie dans ces 3021 on connaît plus rien à la géographie dans ces anciennes républiques soviétiques c'est un truc de fou on peut même y aller par la route avec que 4450 kilomètres donc vol 31 alors clairement c'est le vol le plus long mais il sera vite détrôné par celui d'après je pense 3021 ici ah c'est pas maintenant qu'on va faire des vols courts hop 14e pays visité le Turkmenistan avec la ville je me suis entraîné à l'écrire d'Ashkabat voilà c'est une capitale on va faire une section de 4 capitales Athènes Ashkabat Apia et Avaroua je pense que c'est les îles Cook je sais pas c'est un truc de fou je me souviens mais c'est notre première capitale après notre troisième capitale après Amsterdam on a fait que deux capitales en Europe on a fait Amsterdam et on a fait Athènes 14e pays visité 32e vol du coup maintenant il y a 98 villes au programme j'en ai rajouté parce que j'en ai trouvé d'autres ça fait presque un an qu'on est parti on était parti le 22 mars c'était un hasard non c'était un pour les capitales les unes à la suite des autres c'était un hasard le Turkmenastiristan non mais c'est pas mal ça alors température il faisait 15 degrés à Athènes donc on n'a pas battu les vents les plus forts au sol c'était pas aujourd'hui qu'on les a battus alors vent élevé en croisière bon on a que 46 nœuds là donc c'est pas le on a une ground speed une ground speed par contre de 534 on va aller voir et du coup coucou à Charles qui est là ouais bonjour merci Charles d'être là voilà commandeur de l'Asgari sur Elite qui se prépare pour l'événement de tout à l'heure et merci alors du coup on a battu le ground speed le plus élevé mais ça je pense que c'est l'avion aussi qui le fait donc 535 on va noter ça hop là on profite des courants non ? ouais c'est ça t'avais lu là c'était il y a moins de 10 jours il y a Air France qui a battu des records de vitesse au-dessus de l'Atlantique ? c'est pas l'une ? ouais j'ai entendu parler de ça mais avec les tempêtes qu'il y a eu et tout ça ne m'étonne pas du tout techniquement ils n'ont pas dépassé la vitesse du son enfin il n'y a pas eu de banque mais en fait ils ont été au-delà je crois après tu sais ça reste l'Asgari en termes de vitesse variable toujours subsonique quoi c'est ça Athènes-Hkabat 535 je vais écrire Athènes comme il faut QNH le plus élevé au sol le plus bas on n'a pas landing le plus élevé on verra je ne suis pas encore à l'aise avec le 787-900 et alors l'aéroport le plus haut je me posais la question on va partir évidemment dans d'autres contrées mais je me demande si si l'aéroport d'Hkabat ah non 693 pieds ok pour le moment ça reste Albacete Albacete en Espagne non non c'était l'Espagne sinon il y avait Annecy non c'est pas Annecy c'était un autre je ne sais plus voilà 693 pieds on atterra sur la 29 droite j'ai pas trouvé de scène pour Hkabat je pense que personne n'a fait un aéroport un peu mieux modélisé que celui par défaut comme c'est bizarre c'était Courchevel non ? oui mais on ne l'a pas fait avec un liner Courchevel Kuala Lumpur bonjour Asmen ah non pas là je vais faire un 747 ah oui bon ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas Fred ça ne m'étonne pas du tout mais donc voilà les stats a priori arrivés donc à 14h et je pense que j'avais bien vu ah non j'avais mis départ à 14h30 mais du coup ah oui mais le truc c'est qu'on est censé repartir je vais prévoir une heure après parce que moi je vais rester dans l'avion je vais pas reboot je vais pas reboot je suis un fou donc a priori plutôt départ 15h en jeu je parle bien en jeu donc 10h UTC à mon avis pour le départ vers Apia juste après et tout est déjà bien planifié pour la suite donc pas trouvé de scène pour Ascabat pour Apia j'ai trouvé une scène sur pricing.to mais il y avait plein de dépendances et j'ai eu un peu la flemme de tout télécharger est-ce que je suis sûr de pas reboot ? ouais honnêtement moi j'ai eu plus de crash depuis très longtemps et je surveille mes constantes si je vous jure il est beau cet avion c'est celui avec les boulons ou sans plomb celui-là ? la faille il laissait la porte ouverte avant de partir 4666 alors on a même du 552 en round speed 787 il y a quand même une belle ligne ah je l'adore je l'adore exactement exactement ça va le faire Emrico je vais avoir confiance donc voilà 20h16 IRL on se retrouve pour la fin de ce vol avant de lancer un autre vol depuis Turkmenistan tout se passe bien on est donc actuellement au-dessus de l'Azerbaïdjan on va passer au-dessus de Bakou la ville low cost on est parti à 17h 17h30 17h40 depuis l'Europe et alors j'oublie un pays tout à l'heure quand je vous ai présenté la route il y a l'Arminie ben oui on est passé au-dessus de Yerevan aussi Turquie, Arminie, Azerbaïdjan et tout ça c'est des zones aussi un peu tendues avec la Géorgie au-dessus enfin bref Mer Caspienne et l'arrivée sur UTA sur Ashkabat avec donc une descente qui est prévue alors on va parler heure d'Ashkabat donc en jeu actuellement on est en UTA c'est plus 5 Ashkabat il est probablement 12h46 l'arrivée est prévue à 14h heure d'Ashkabat avec une descente à 8h30 Zulu donc une descente à 13h40 en jeu IRL la descente 21h atterrissage 21h20 on partira vers 22h30 on décollera vers 22h30 pour Apia voilà où on en est du côté des Asgariens je n'ai semble-t-il perdu personne et pour une fois Senji nous met en tête non pardon aïe 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 c'est parce qu'on passe au-dessus Baku c'est un tapouit et voilà Baku voilà la ville de Baku ah c'est beau vu d'en haut je trouve que le design est bien voilà la ville de Baku sur la mer Caspienne Baku qu'on visitera un jour quand on fera le tour du monde des villes qui commencent par la lettre B ça sert à rien d'y aller il n'y a pas de Grand Prix laser by Djan ah c'est beau regardez moi ça n'attendez pas du sérieux avec moi je m'amuse avec mon F18 oui du coup j'ai réactivé temporairement vu qu'on est dans des zones il y a peu de monde j'ai réactivé la prise en charge des pseudos qui ne sont pas amis avec moi et du coup là je ne vois plus personne ça doit être un problème multijoueur ça peut arriver 2045 là mais je t'ai vu tout à l'heure Space et ça me fait plaisir de vous faire un petit coucou en jeu serveurs Europe de l'Ouest venez n'hésitez pas Fred toi tu as eu un problème deux moteurs coupés c'est ça ? le carburant dans les mains 2 et 3 moi il n'y avait plus de carburant il restait que les carburants de les mains 1 et 4 du coup les deux moteurs s'étaient arrêtés mais du coup j'ai redirigé et j'avais en route et ça se passe bien j'ai eu 4 moteurs ça vole toujours avec 2 moteurs c'est pour ça qu'il y en a 4 c'est un spécialiste on sait que c'est un spécialiste c'était Renathanael c'est un plaisir de te revoir je vois les côtes Turkmène me dit Gayet moi j'ai juste la mer Caspienne à traverser et puis ça sera le Turkménistan un coup d'oeil à la météo au niveau du radar est-ce qu'on a des données météo ici ? non on en a pas en tout cas pas sur cette carte là du coup on va aller sur la carte IRL euh... hop alors on regarde normalement ça ne va pas trop changer ah oui il y avait quand même la visibilité c'est pas sûr qu'on verra grand chose d'Ashkabat euh... donc actuellement on n'aura pas de pluie ça je pense que c'est acquis mais ça on le savait déjà dommage on est passé à côté d'une belle dépression là neigeuse ça peut être aussi sympa en termes de température à l'heure actuelle moins 1 degré sur Hkabat on va certainement battre le record la température la plus froide croisée sur l'IFR Tour 2 et euh... en termes de vent ça va en termes de visibilité euh... tic 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 ça va pas clairement on va pas se mentir ça ne va pas peut-être que ça ira mieux encore que non je suis vraiment pas sûr 2h moins 2 degrés non il faut quand même avoir du 21 degrés c'est à la semaine ci oui ça va se réchauffer aussi chez eux ok donc voilà où on en est euh... ça se passe bien et euh... et du coup bah finalement on l'approche la fin d'attraverser la mer Caspienne et on croise euh... un collègue en 7... en triple 7 et surtout le Turkménistan 35ème pays le plus peuplé d'Asie 7 millions d'habitants c'est fou quand même 7 millions d'habitants il est... il est beaucoup plus grand que la Belgique et il y a moins d'habitants c'est fou ça euh... que dire pays d'Asie centrale bordé euh... par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan le Boukistan et l'Afghanistan l'Iran et donc la mer Caspienne à l'ouest Ashkabat est la capitale et la plus grande ville c'est là, tombe bien c'est là qu'on va c'est un euh... des 6 états turciques indépendants savoir que les turciques bah c'est ce qu'on appelle euh... tout simplement les pays euh... où euh... la langue où une langue qui appartient à la famille des langues turciques les peuples turcs on va dire majoritairement sont majoritaires voilà un petit peu euh... la majeure partie de son territoire est couvert par le désert du Karakoum si c'était en Asie centrale essentiellement en Turministan il occupe plus la moitié du territoire tu m'étonnes voilà du coup 350 000 euh... kilomètres carrés ce désert là le Turkmenistan a longtemps servi de voie de passage pour plusieurs empires et cultures vous avez également au... au Turkmenistan la ville de Merv qui est l'une des plus anciennes villes oasis d'Asie centrale il est autrefois l'une des plus grandes villes au monde c'est fou ça hein voilà un petit peu à... l'ancien port c'est fou hein ces pays recèlent de trésors Merv qui se situe un peu plus à l'est d'Askabat c'est l'un des pays les plus fermés c'est pour ça qu'on y va isolé au monde largement critiqué pour son irrespect des droits de l'homme bon c'est un peu la région là euh... indépendant en 91 il est dirigé par un régime totalitaire avions recours au cul de la personnalité ce n'est pas l'Asgari il a été annexé par l'Empirus en 1881 et puis il a été disloqué en 1991 après la dislocation de l'URSS en tout cas il a été indépendant le turbinistan possède les 5ème plus grandes réserves mondiales de gaz naturel il se proclame comme un état neutre en matière de relations internationales et de 1993 à 2019 les citoyens ont bénéficié gratuitement d'électricité de l'eau du gaz naturel fourni par le gouvernement j'essaie de voir un petit peu le... l'origine du mot Turkménistan le pays donc à 488 000 km² le point culminant j'essaye de voir le point culminant du Turkménistan le Gora Arribaya à l'est avec une altitude de 3139 mètres je ne sais pas si élevé que ça en fait pour ceux qui ont déjà fait des vols IRL qu'on est parti en coréduction on est passé par là avec Luc c'est vraiment impressionnant parce que pour le coup c'est très très désertique un peu comme on voit ici on se demande un peu où on est donc voilà Nathanael on va te dire la vérité vous connaissez deux têtes ou vous avez une page Wikipédia à côté de vous ? mais on va avoir de plus en plus de reliefs alors je ne dis pas que c'est les contreforts de l'Himalaya on en est loin évidemment mais plus on va avancer évidemment plus il y aura du relief bien entendu le pays est divisé en cinq provinces et une ville indépendante qui est la capitale donc Ashkabat et je n'ai pas d'infos sur l'origine du mot langue officielle c'est le Turkmène et la musique turkmène c'est pour Emrico est typiquement pastorale les bars de nomades chantent et s'accompagnent aux luttes d'otards voilà le lutte d'otards que Emrico ça c'est iranien je ne connais pas tout ça par coeur évidemment encore heureux je m'inquiéterais quand même mais donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Turkmenistan et on parlera d'Ashkabat au moment de la descente évidemment c'est des drôles de pays des pays qu'on connaît qu'on connaît évidemment moins voilà le drapeau on a sûrement le croissant en référence à l'islam au niveau religieux je pense que on doit être un peu là-dedans on est 112ème pays plus peuplé au monde et voilà ce qu'on peut en dire sur ces territoires très méconnus mais je pense que les reliefs on peut les voir ici évidemment sont avoir certains reliefs assez connus bon là il n'y a pas eu de vol d'update le vol d'update de Turkmenistan on attend mais il y aurait de quoi faire voilà donc notre arrivée sur Ashkabat bientôt une descente qui va commencer dans ah oui on gagne du temps et vous remarquez aussi par rapport aux réserves de fuel que j'ai plus de problème euh on est arrivé prévu maintenant à 8h48 donc dans 40 minutes un peu moins 40 minutes et une descente dans 20 minutes donc les infos T8 jet euh arrival settings il me propose moi la 11L alors moi je veux bien oh bah oui hein propose quoi ? la 11 gauche mais je vais même la prendre je vais même la prendre il va falloir que je refasse tout mais ça me parait beaucoup plus simple via mama11a et euh il y a ls renouée 11L on va prendre ça ça va être beaucoup plus simple parce que c'est il faut pas faire tout un tour donc je la prends il me propose la gate 2 il y a une autre partout euh ok il y a ls transition oubmoore changeons ça allez on va avoir du tout un peu de boulot dans la préparation de l'avion là euh donc départure arrivée il y a ls 11 droite via Oogmoore on va faire ceci ah ouais et du coup la descente arrive 8h25 Zulu dans 8 minutes du coup et l'arrivée ouais je gagne 3 minutes 3 minutes mais c'est psychologique c'est psychologique c'est psychologique et salut slowsoft donc euh d'abord ici en jeu initial pour l'approche euh c'est 152 plus 5 donc 157 parfait en termes de V9 on a une attitude de transition à FL 120 et navrad on va regarder si ça correspond au niveau des décoms plutôt plutôt là euh non c'est où encore ça c'était bien dans V9 nav data non je sais qu'il y a moyen de voir euh FMC com ouais non c'était pas là bref j'avais l'impression qu'il y avait un moyen de voir les euh les données navigation mais c'est navrad normalement c'est navrad c'est ça ouais j'avais mal copié 111.10 à 114 2500 pieds moi par contre j'ai pas les mêmes références j'ai mis 11L j'ai mis 11R et c'est 11L que j'ai décidément comme quoi ça peut tenir à rien je le relis t'as plus de place tu peux te tromper c'est ça exactement on va dire ça euh initref juste que j'aille dans l'ex hop ok top of descent va bientôt arriver ça va ça va tout va bien heureusement que j'ai vérifié parfois on se dit je vais pas vérifier ça 108.50 à 114 et là ça correspond bien à ce que j'ai 108.50 à 114 tout est ok ça j'alluré le cascada 2500 voilà donc ça c'est fait regardez moi ça commence c'est joli dehors aussi et finalement je trouve qu'en terme de je parle surtout pour ceux qui sont sur twitter mais en terme de soirée long courrier le fait qu'on fasse une escale bah ça nous remplit le vol ça nous occupe pas mal on va repartir après ça va être chouette ok ok est-ce que ça m'a gardé les infos pour l'arrivée pour l'arrivée de face il faut pas se planter sur le top off descente sinon c'est bon c'est assez clair ouais mais ça va là c'est bon il est assez fiable au niveau top off descente j'ai pas trop eu de soucis euh le dh radio c'était 200 on va regarder les données météo aussi je suis désolé j'ai un peu de mal à ça va un peu vite là c'est vraiment le papy qui essaye de régler le truc mais plus je vais vite plus il descend ohlala bon ça va le faire hein j'avais arrivé à régler ce mais c'est quoi ce truc dit oh mon dieu alors hop deux sept deux six quatre trois ça va le faire hop 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 non c'est fou mais c'est 4 3 2 1 oh mon dieu dépêche toi papy t'as bien fermé les portes c'est le sac 787 mode horizon donc le 787 de bas c'est le 787 10 tu mets le mode dessus il le transforme en 787 900 un peu plus élaboré quoi donc euh on peut aller au duty free incroyable euh nickel allons voir la météo alors que la descente s'annonce du coup le métar UTA on a peu de vent donc effectivement là la 11 était logique 1 degré visibilité est bonne c'est une QNH 1023 voilà va bien qu'on peut déjà le prix encoder ou pas non pas comme sur le c'est pas comme avant QNH 1023 et du coup on est prêt ici pour euh un top off descente dans une minute avec 6.3 de fuel qui leur va rester et atterrissage à 8h46 Zulu donc qui sera 13h46 UTC plus 5 ici sur Apia l'UTC ça sera euh plus 13 ou plus 14 UTC plus 13 début de la descente au Space Explorer ici ajoutez moi un ami en jeu comme ça je vous verrai à chaque fois il est allé sur le plurio il est allé sur le plurio il est allé sur le plurio une fois que ça se passe le signe de la descente va être allé sur le plurio et vous allez devoir rester assis et assis jusqu'à l'après-midi si vous avez besoin de visiter le toilette il est allé faire votre route maintenant vous allez entendre de moi après l'après-midi donc je vous souhaite une bonne après-midi et je vous parlerai en un moment voilà bienvenue à Ashkabat on est dans une oasis du désert de Karakoum une oasis d'un million d'habitants voilà les constructions toujours un peu démesurées du centre-ville de ces républiques soviétiques avec ces républiques soviétiques on reconnait bien là le style on est près de la frontière iranienne pas vraiment dans des endroits c'est vrai je me souviens du nord de l'Iran et je me demande Téhéran se trouve ah non beaucoup trop loin on a il y a le plus haut sommet d'Iran qui était très beau on l'avait fait durant le vol tour très très beau on est au pied de la chaîne de Copedag qui est une chaîne plus haut sommet 2000 3000 mètres 3100 mètres c'est pas très loin à la frontière entre l'Iran et Turkménistan le nom turkmène de la ville est Ashkabat Ashk signifiant amour et Abat signifiant ville en langue persane puis après il y a eu d'autres orthographes qui sont employées sur l'empire russe d'entre 1919 à 1927 elle a été renommée par les russes Poltoratsk avant de retrouver son nom actuel oui je vais respecter le plan de vol vous inquiétez pas c'est une ville relativement récente Ashkabat elle a été issue d'un village du même nom fondé en 1818 elle est située non loin du site de Nisha l'ancienne capitale de la Partie et des ruines de Konjikala cité de la route de la soie qui fait détruite par les Mongols au 13ème siècle c'est vrai que c'est des régions pas très sereines en 1869 les soldats russes construisent une forteresse sur une falaise près du village la sécurité a attiré rapidement les marchands et puis l'empire russe en annexant la région en 1884 a choisi de développer la ville comme chef lui administratif d'un oblast ou du noblast elle devient à ce moment là une ville plaisante avec des bâtiments de style européen des magasins et des hôtels à la suite de la prise de pouvoir par les bolcheviks la ville fut renommée je vous l'avais dit et à partir de 1927 la ville connu une croissance une industrialisation rapide interrompue par le très violent célisme du 6 octobre 1948 7,3 sur l'échelle de Richter il tue à plus de 176 000 personnes soit les deux tiers de la population de la ville un truc de fou quoi savoir que le nombre d'officiels de décès annoncés par les autorités était à l'époque de 14 000 en juillet 2003 tous les noms de rues Ashkabat ont été remplacés par des numéros de série excusez-moi mais j'ai des images de noms de rues en tête un truc de fou à l'exception de 9 grands taxes routiers en 2013 la ville a été incluse dans le livre business des records je suis en train de dire ce qu'Emerikou me met comme la plus grande concentration au monde de bâtiments en marbre blanc c'est fou ça ah oui c'est vrai c'était juste ce qu'il y avait après ah merci Emreikou allez fais moi un prompteur s'il te plaît donc il y a 9 grand axes routiers qui n'ont pas de nom de rues en numéro de série je ne sais pas comment ils font des renuméros de série parmi lesquels certains reçurent les noms de Saparmiyatchev de son père et de sa mère ça doit être le dictateur du coin je crois lui je crois c'est un héros de la résistance mais non je pense pas vu le régime on a même une photo de l'aéroport d'Ashkabat ici avec Turkmenistan Airlines voilà l'aéroport d'Ashkabat qui l'a relié aux grandes villes du Turkmenistan ainsi qu'à l'Asie et l'Europe notamment Turkmenistan Airlines a son siège social dans la ville des compagnies étrangères des serbes également la ville Belavia ça c'est la Biélorussie Lufthansa Turkish Airlines des compagnies russes la Chine aussi le Marbre du Palais Suprême vient de là c'est ça la tour Turkmenistan d'une hauteur de 211 mètres est le plus haut bâtiment du pays voilà la vie de la nuit on a également un trépied de 250 mètres d'eau surmonté d'une statue dorée du président l'arche de la neutralité c'est fou ça alors évidemment ils ont mal fait la photo oh mon dieu une ville qui est jumelée à Kiev depuis le 14 mai 2001 14 mai 2001 bon et elle est jumelée avec Athènes vous avez vu ? vous avez vu un peu le truc là ? c'est tellement bien attendez je regarde si tout va bien ici euh non tout va pas bien enfin si ça va faut juste penser peut-être à réduire un peu la vitesse on va mettre les ceintures cabin crew prepare the cabin for landing et refactory donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire ce qu'on pouvait dire sur sur cette ville d'Askabat et sur l'aéroport d'Askabat euh le seul aéroport international du Turkmenistan comme ça vous savez et devinez quel nom il porte à son ouverture mais le nom du président Safarmirat Niakajov euh alors c'était dans c'était l'ancien euh euh enfin il est mort en 80 en 2006 en fait tous les bâtiments portent son nom je crois enfin je rigole mais c'est quand même assez terrible hein voilà ce qu'on peut dire sur Askabat on a le euh il y a la mosquée Ertugrul Gazi qui ressemble à la mosquée bleue d'Istanbul il y a également une mosquée futuriste iranienne j'aimerais voir à quoi ça ressemble et là on reprend une vitesse pas trop mal je vais mettre un en autobraque on va pouvoir mettre ici le 1024 qu'on avait noté en QNH je pense 2A3 on l'a dit mais on va en pleine on va en parler on est même plus une autre jambe mais on fait penser à Ascaban la prison d'un d'un Harry Potter Alors, regardez la chaîne de montagne dont je vous parlais. Là, ils sont en train de rattraper un peu le retard. Rapport au plan de vol. Alors, il me semble. Mais ça, il faudrait les revoir dans les archives du World Tour. Il me semble qu'on avait atterri à Ashkabat pendant le World Tour. Parce que je me souviens qu'on avait traversé l'Iran par cette chaîne de montagne. Et qu'on était arrivé à Ashkabat. Ça me dit un truc. Maintenant, quand j'ai vu la chaîne de montagne, l'Iran, je vais aller vérifier ça. Mais je suis sûr que oui. Sûr et certain. On avait été atterrir à UTA. Oui, exactement. C'était le 16 novembre 2020. On avait fait Téhéran, Gorgan et Gorgan Ashkabat. Avant de repartir en Iran. Voilà. On a Thor qui est là. On a Space Explorer. Je te rappelle sur Twitch qu'on repart après, évidemment. Direction Apia et les Samois. Et là, ça va être un autre type de vol qui va se préparer. Mais c'est bien. Ça permet de tester des choses. Par contre, le désert dans lequel on est ici est assez impressionnant. Le désert dont on parlait. Le désert de Karakoum, qui veut dire sable noir. Le désert de Karakoum se caractérise par des formations des taquirs, qui sont des cuvettes de grande dimension entourées de dunes. Ah oui. Je dis ah oui, je ne sais pas. Il y a parfois des arbustes qui peuvent pousser quand même. L'acacia des sables. En son centre, près du village de Darvaza, le sol du désert s'ouvre. Formant une dépression appelée la Porte de l'Enfer. Alors, vous n'êtes pas prêts. Alors, c'est plus au nord, on n'y passera pas. Mais voilà la Porte de l'Enfer. C'est fou. C'est dingue ce truc. C'est un champ de gaz naturel. C'est beaucoup plus au nord. C'est taranis. Ok, 8h36, atterrissage dans 12 minutes. On a de la température. Au niveau du vent, franchement, ça va. Je cherche des infos sur la température ici. Pour le moment, on a moins de 7 degrés. C'est possible ? Non, ce n'est pas là. Sat, ce n'est pas ça. Ce n'est pas OAT ? Je ne sais plus. Mon prochain barbecue d'hiver, peut-être. Bon, allez. 690 pieds. Est-ce qu'il n'y a pas l'impression d'être dans l'axe ? Ah ! Fred, tu n'es pas un peu au-dessus ? Non, tu ne m'as pas vu. C'est moi qui ai changé depuis 100 dernières minutes aussi, je pense. Je pique. Je suis encore à 20 000 pieds. Je vois l'aéroport, je crois. Oui, oui, oui. Je ne suis pas dans l'axe. Tout va bien. Heureusement, ça fait vol d'entraînement. Il ne faut pas avoir le vol de 16 heures après. Il ne faudra pas oublier de sortir les roues, évidemment. 8h50, on a encore 12 minutes. J'ai encore un peu de temps avant de ralentir l'avion. Christophe est là, Thor. Alors, est-ce que c'est un problème que tout le monde constate ? Je ne sais pas où, alors la piste droite, mais la piste droite, je ne la vois pas. Elle est plus utilisée. À mon avis, je partais sur un chemin à côté. Il y a Christophe qui est dans l'axe, là. C'est une génome, il est dessus, là. Là, j'y vais, mais je n'ai plus la main. J'ai enlevé le pilotage automatique, parce qu'il m'emmenait sur le chemin qui est à droite. Ah oui, peut-être mal aligné. Peut-être la reprendra la main. Si c'est pour malheureux d'avoir des avions comme ça. Je vais faire un tout gratuit à 15 000 pieds à la descente. Franchement, ils gueulent les gonzesses. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Drag, rookie raid, ok. Let's go. D'accord, il veut que je commence à ralentir la checklist. Flap, c'était fait. Before take-off, after take-off, c'était fait. Descente, auto-break, landing data, approach briefing, je confirme. Approche altimètre, je confirme. Arrivée sur HKBAT et puis on va préparer un vol de 16 heures. Ça va être fou. Bon, on a la piste plutôt là. Non, plutôt celle-là. On a des gens qui nous attendent déjà sur place. J'imagine que le seul Turkmen qui doit voir Flight Simulator doit se dire, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ? Je pense que ça doit être les infos relatives à la température. Je ne sais pas s'il y en avait qui avait la piste 11 droite, mais la piste 11 droite, elle n'existe pas. J'ai mis la 11 gauche, moi. Puis tu vois, comme quoi. Il y a ceux qui ont la bonne attention. Voilà. Je t'avoue, ça me rassure. Il y a fait un bug, il n'était pas libre. Donc, si vous êtes sur la piste 11 droite, faites attention. Le beau sommet de la chaîne de montagne dont on parlait tout à l'heure. Là-bas, c'est l'Iran, derrière. On s'en souvient, on était arrivé en TBM au-dessus. Oui, oui, Claude, ne t'inquiète pas. J'ai noté 157. Ok, c'est autorisé à approcher L.S. Brunway 11 gauche. Ici, on n'aura pas de problème de FPS, en tout cas, je crois. Alors, la ville d'Ashkabat par rapport à l'aéroport, on est au nord-ouest. Il est déjà à la bonne vitesse. Voici la piste. On va passer en mode approche. Voilà. Merci. Plutôt bien dégagé. Plutôt bien dégagé. Approchez-moi. Je dois reprendre à la main. Je pense qu'en termes d'alignement, ce n'est pas ça. Enfin, si c'est ça, mais ça fait de grands tours. Je pense qu'en termes d'alignement. Ok, je reprends en manuel. On va aller se mettre nous-mêmes en alignement. Je ne suis pas du tout habitué à cet avion. Évidemment, le poids. Je pense qu'en termes d'alignement. On a pas mal de cultures si on est dans l'oasis. Vu leur position géographique. Ah, deux îles. C'est ouf. 203 pieds par minute. Tellement chouette. Quand c'est fluide comme ça. Bienvenue à HKBAT. Et c'était plutôt propre comme atterrissage. J'ai bien aimé. J'ai bien rattrapé. Il est 13h48 heure local. On est bien arrivé ici même. On va évidemment repartir d'ici trois quarts d'heure. Le temps de préparer le vol, etc. On fera tout ça en stream. On va sortir juste là. Je vais enlever les checklists. Ah, qu'est-ce que c'est ? Alors les portes sont un peu décalées. J'ai pas trouvé de scène pour HKBAT. Vous avez aussi les passerelles qui sont n'importe où là. Oh mon dieu. Ah, ton avion est à l'envers. Fred atterrit. Sérieux aussi. Alors, on va faire des choses propres dans l'ordre. Quand même. Parce que. Ça, il faut virer. Le strobe aussi. On va mettre le feu de taxi. Je vais lancer la PU. Parce qu'on en aura besoin. On a un Antonoff là. C'est génial ça. Je ne sais pas qui a eu la bonne idée de faire ça. Mais GG. Je vais changer de porte par contre. Je vais aller plutôt vers la porte. Smook, c'était quelle porte toi ? A moins que. Si tu ne sois pas garé. Que j'aime bien ta position là. Ouais, non. Je n'ai pas de. Là où je suis. Il n'y a rien de noté dans le Taldava. Je suis sorti là. On a du 132. 131. Je vais demander à ce qu'on me dirige vers là. sur. Quelque chose comme ça. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Je vais aller me garer moi-même. Je vais en avoir besoin pour redémarrer. Ouais. Effectivement. Oh mon dieu. Regardez-moi ça. Les anciennes livrées Asgarian. C'est fou. Oula. Asgari Airlines. Non mais je vais me garer dans le mauvais sens là. Ouais. On ne peut pas dire qu'on sera garé à la perfection. Non mais quand même. Quand même, quand même. Il y a des passerelles qui ne débouchent nulle part. Ouais. Christophe, il y a de la place à côté de toi ? Ou alors je me mets là ? Là, tu as la place là. Ouais. Tout de suite là. Je vais aller me mettre là. Et je mettrai des... À mon avis, c'est une petite porte. Ça, c'est l'inconvénient de ces zones ici. 203 pieds minutes, c'est pas mal. On va se mettre là comme ça. On va dire que c'est à peu près correct. C'est pas mal. Frein de parking. Renaud et turn off light. Taxi off. On va mettre... On va mettre... Appeler Gênes. Et on arrête les moteurs. Les portes sont en liaison bleue tout avec le terminal. Je pense qu'effectivement, ça doit être ça. Je pense qu'effectivement, ça doit être ça. Ok, je vais regarder la check liste de fin de vol. Parking break. Je ne l'ai pas mis. Voici, il est mis. Fuel pumps. On va couper les fuel pumps également. Peut-être pas toutes. Je ne vois pas d'external power. Un volable. Hydraulic panel. On va laisser comme ça. Ok. On va tout reset. Voilà. Ok, je vais juste enlever les packs parce que ça fait énormément de bruit. Enfin, je pense. Je pensais que c'était les packs, mais pas du tout au fait. Bah si. Ok. Alors, on va tenter de régler GSX. C'est au misère port position. Je suis où moi ? Pas où je suis là. Alors, si je suis logique par rapport à ce qu'on me dit ici. Moi, je dois être sur la 107. Ah mais je suis vraiment loin en fait. On va tenter un truc. Donc, je n'aime pas le faire. Tu marches sur le... Ah ! Sur les pieds. Voilà. Ils m'ont mis ici. Je vais faire ça. Ça sera plus simple. Customize airport position. On va faire en sorte que ça soit autorisé pour moi. Je vais mettre qu'il n'y a pas d'autre jetway. On va appliquer ça. Et on va faire venir... Les portes. Enfin, les... Les escaliers. Salut incendie ! J'ai vu que le chat a adoré le karaoké. Et que c'est apparemment... Gaillette GG. Space Explorer. Bon courage pour l'atterrissage. Et... Kilopalo. Si tu es sur le chat. Manifeste toi. GG pour l'Antonof. C'est vraiment chouette. Il y a Denil avec nous aussi là. C'est dingue. C'est sympa comme vue. On peut dire ce qu'on veut sur... Sur... Au moins 203 pieds par minute. Et on peut dire ce qu'on veut sur HKBAT. Mais c'est joli. Salut Kilopalo. C'est super bien de te voir en... En Antonof là. Il manque pas un bâtiment de bois. Ce qui te fait dire ça Rayle Cascadeur. Du coup des boarding. Et voilà. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement clôturer ce vol-ci. Préparer le suivant. Alors les pleines random. Il faut que dans ton... Tu vois comment on règle ça. Je vais vous montrer ça. Je le fais une fois. Option générale. Il faut que tu ailles dans le trafic. Et il faut que tu mettes ici. Utiliser des modèles d'avions génériques. Pour le multijoueur. Tu vois. Tu mettes euh... Désactivé. Le truc c'est qu'il faut que... Tu et toi-même tes avions en jeu au fait. Donc euh... Si par exemple moi j'avais pas acheté l'Antonof. Je t'aurais pas vu en Antonof. Je t'aurais peut-être vu en 747. Ou quelque chose comme ça quoi. Je sais pareil. Je sais pas du tout. Alors on va juste régler les statistiques. Et puis je vais clôturer cette vidéo YouTube. Pour commencer plus tard. Un peu plus tard ce soir. La suivante. Euh... Température la plus basse. Quelle température on a en jeu ? Ah on a un degré. Et il fait un degré ici. Donc on peut dire aussi que ça a été atteint euh... Euh... Le 2 mars à Ashkabat. Oh... Turkmenistan. Pas de température négative. Le landing le plus bas. On a pas battu mais... L'aéroport le plus haut c'est... Non plus. Voilà. Sur Twitch on continue. Et Dieu sait qu'on va continuer pendant longtemps. Sur YouTube on s'est ici. Et puis... Allez vite voir la vidéo numéro 32 quand elle sortira. Parce que... Ça sera un vol pas comme les autres. Au revoir YouTube. Et merci. Au revoir YouTube.